Jean ensuite a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Puis il s'est cru au bord de la mer. Quatre heures plus tôt, ils avaient croqué chacun un sucre imbibé de 250 millionièmes de grammes de LSD. Nous suivons ici les deux dernières heures de l'expérience qui dure maintenant depuis quatre heures. Sa chemise est très belle. C'est peut-être cette couleur de tango. Très belle. Ça c'est très très beau comme ça. Non les reflets, ça supprime certains reflets dans le... Ah oui. Et là, cette conque qui prend de l'importance, j'ai l'impression que c'est un précipice qu'on a envie de... Il faut aller au-dessus. Oh là là. Oh là là. On ne sait que personne, on doit être toute seule. Quand je ferme les yeux, c'est bien. Hélène a éprouvé la première les effets du LSD. Elle a eu chaud, elle a eu froid. Elle a senti sa nuque s'alourdir, ses joues se durcir. Elle se plaignait. Puis elle a commencé à voir le tapis grouiller de serpents, les murs se déformer, les visages se rétrécir autour d'elle. Jean, ensuite, a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Puis il s'est cru au bord de la mer. C'était merveilleux, puis c'était la tempête. Quatre heures plus tôt, ils avaient croqué chacun un sucre imbibé de 250 millionième de gramme de LSD. Maintenant, il délia doucement chacun de son côté. Qu'est-ce qui grince en côté de moi ? Ce que Jean entend, c'est le bruit du magnétophone. Ah, ça, c'est formidable. Oui, et puis... Attends, je regarde. Qu'est-ce qu'on se fasse bien, hein ? Oh là 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 ! Hélène croit voir bouger un poisson d'argent. Ah, oui, ça a l'air. Ah ! Oh là là ! Ah, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, mais arrête ! Le LSD les rapproche. Le LSD les rapproche. Ils vont délirer ensemble jusqu'à la fin. Ils sont emportés par la drogue, absolument annihilés par elles. Il y a plus d'une semaine. Il y a plus d'une semaine, vous avez pris 250 microgrammes de LSD. Et vous venez d'en voir le film. Quelle impression avez-vous eue en revoyant cette expérience ? En la revoyant sur le film, on a... Enfin, sur l'écran, on a l'impression d'avoir affaire à des personnes qui nous sont absolument étrangères, enfin, quant à moi. Oui, des acteurs. Des acteurs. C'est pas nous. Vous avez quand même un souvenir précis de cette expérience. Oui. Oui, oui, très bien. Et là, vous arriviez sceptique. Oui, c'est un peu ce qui m'attirait dans cette expérience, c'est que j'étais sceptique. Enfin, plus exactement, je pensais que l'utilisation de la drogue demandait de la part de l'utilisateur une complicité. Et quand vous êtes arrivé là, au moment de l'expérience, est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que vous avez regretté d'être là ? Ah non, absolument pas. Une certaine appréhension, pour moi. Normalement, pas du tout. Et est-ce que ça vous gênait de faire cette expérience devant des témoins ? Non, absolument pas. Je ne savais pas du tout ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire que ces témoins étaient plutôt rassurants. Le fait qu'il y ait des témoins, c'était plutôt rassurant. Et d'échapper à son propre contrôle devant des témoins, est-ce que ça n'est pas un peu terrorisant ? Si, ça c'était gênant, mais enfin, c'était des personnes amies. On était en confiance. Est-ce que je peux vous demander l'âge que vous aimez ? 24 ans. 43 ans. Et le métier que vous faites ? La retouche de photos de publicité. Et vous ? Moi également. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir enrichi le champ de vos perceptions ? Oui, 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 tout de même. Beaucoup même. Est-ce qu'il vous en reste quelque chose d'utilisable ? Non, absolument pas. Est-ce que vous pourriez écrire dessus ? Non. Peindre, si je savais peindre à la rigueur. Encore préfère très vite parce que ça s'oublie. Mais vous avez un souvenir précis de ce que vous avez vu ? Oui, mais ça s'estompe quand même. C'était, en somme, plutôt agréable ou plutôt désagréable ? Plutôt agréable. Et si c'était à refaire, est-ce que vous le recommenceriez ? Non, absolument pas. Vous non plus ? Non, pour moi, dans l'ensemble, ça a été assez désagréable. Je pense que chacun doit réagir d'une façon différente à la drogue. Mais pour moi, c'était désagréable. Est-ce que vous avez senti que vous auriez pu partir plus loin, plus fort, s'il n'y avait pas eu des témoins ? Ah oui, absolument. Vous sentiez un danger ? Oui. De quelle nature ? Parce qu'on n'a plus du tout de volonté. On ne sait pas ce que la drogue va vous faire faire. Ça doit révéler des sentiments violents et si on les éprouve, les décupler. Très certainement. Non, aucun sentiment violent pour moi. Je ne me souviens pas. Je crois que pour nous, enfin, Hélène a eu beaucoup de visions concrètes et moi, ça a été très abstrait. C'est vrai que pour moi, les visions que j'avais, par exemple, je voyais des feux d'artifice avec des couleurs absolument extraordinaires. Enfin, je dis feu d'artifice, c'est ce qui peut se rapprocher le plus de ce que je voyais. Si, on voit quand même des choses, des couleurs sont très belles, on voit ce que l'on veut voir. C'est quand même important. Il y a beaucoup d'imagination. Si on veut voir des fleurs, on voit des fleurs. On peut voir n'importe quoi. Il suffit de le vouloir. Sous-titrage Société Radio-Canada